C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de Marc Lemay. Marc, t'as fait travailler certains muscles ce matin? Oui, bien c'est ça. Vous autres au Témiscamingue, vous êtes bien chanceux. Nous autres à Nabitibi, à Rwanda plus spécifiquement, on nous annonçait entre 5 et 10 cm de neige, mais c'est pas mal plus, près de 15 à 20 cm de neige qu'on a eu, ce qui a pris par surprise beaucoup, beaucoup de personnes, dont celui qui vous parle en ce moment. Mais c'est pas grave, il faut faire de l'exercice. Mais là, soyez prudents, parce que ceux qui vont déneiger, la neige est lourde, en tout cas, je parle dans votre coin aussi, probablement. Alors, il faut être extrêmement prudent, parce que les maux de dos, puis les crises cardiaques, c'est vraiment pas le temps. Puis avec ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est vraiment pas le temps. Mais là, je veux commencer en félicitant mon ami Guy Champoux pour son 700e match. Moi, j'en reviens pas encore, description de match, il y avait des très belles photos qui ont paru en provenance des Pirates de Ville-Marie en fin de semaine. Bravo, bravo mon Guy, je pense que t'as fait quelque chose d'exceptionnel. Il y en a pas beaucoup, pas beaucoup à travers le Québec qui peuvent se vanter d'avoir commenté 700 matchs dans leur vie, et ta carrière n'est pas encore terminée. Non, mais là, il y a des gens qui me disaient, ah, t'es bon, t'as rendu à mille, une saison à la fois, là. Ah ben oui, je te dirais une saison à la fois, une semaine à la fois, etc. Regarde, mais si t'as encore, comme tu disais, je t'ai entendu d'ailleurs, j'ai envoyé un message, je pense que t'as fait une entrevue sur les ondes de Radio-Canada avec Vanessa Limage, puis je veux dire, tant que t'as la flamme, puis ça, c'est, voilà, c'est parfait. Bravo, mon homme. Mais un gros merci, c'est apprécié. Oui, monsieur, on continue. C'est l'état d'urgence à la Première Nation de Longue-Pointe, là. Comment on peut organiser une sorte de crise? Bon, là, on va revenir à la fin de suite. Ce n'est pas en mettant des policiers d'urgence. Il va falloir que la Sûreté du Québec soit plus présente, c'est clair. Mais pour que la Sûreté du Québec soit plus présente, il faut que le Conseil de bande soit d'accord. Et bien évidemment, c'est là que des fois, ça bloque. Moi, je me rappelle, quand j'étais député fédéral, et on voulait avoir un corps policier autonome, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on parle d'avoir un corps de police autonome pour les communautés autochtones du Témiscamingue. Je vais vous dire une affaire. Je ne sais pas où s'en est rendu ce projet-là, mais c'est clair, clair, clair qu'il y a une crise. Et quand on voit ce qui s'est passé en fin de semaine, il y a vraiment, mais vraiment lieu d'intervenir. Et surtout, 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 de ne pas baisser les bras devant ceux qui viennent intimider la communauté. Moi, je pense qu'il faut absolument, mais absolument, que l'on fasse appel à la Sûreté du Québec. S'il faut, là, faites appel à la Gendarmerie royale du Canada. Ils sont collés. De toute façon, ils sont sur le bord de l'Ontario. Et c'est fini. Il faut que ça arrête. C'est des crises et c'est surtout des événements très, très, très malheureux qui se produisent quand on a consommé. Non, je ne sais pas comment cette crise-là va se terminer, mais il faut absolument qu'il y ait des interventions. Il y a une autre sortie de crise à faire chez Post-Canada. Bien, je vais vous dire une affaire. J'espère qu'il va y avoir une sortie de crise et qu'il va y avoir un règlement. Mais c'est certain, certain, certain qu'actuellement, le règlement est loin, loin, loin à l'horizon. J'espère que ça va être... Mais ce qui est intéressant, cependant, mon cher ami, c'est que là, ça négocie encore. Les négociations ne sont pas rompues. Alors, ça veut dire qu'on avance peut-être à petits pas. Mais c'est certain, et là, je m'adresse, il va falloir que les commerçants trouvent des solutions, puis il va falloir qu'on trouve des solutions pour pouvoir acheter local, mais surtout pour les livraisons des chèques, pour les livraisons des factures, parce que votre facturation va être dans Poste pareil, mais là, vous allez payer des intérêts. Alors, moi, je pense que Poste-Canada devrait être déclaré un besoin essentiel. Écoutez, dans les régions comme la nôtre, on a absolument besoin de Poste-Canada. Alors, j'espère que ce conflit-là, quand on va se reparler la semaine prochaine, va être sur le point d'être églé. Une bonne nouvelle, cependant, tente de principe à la SAQ. Oui, bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Pour celles qui veulent avoir du vin de qualité, recevoir les visites de façon correcte, sans que tout le monde se soule. Bien, moi, je vais vous dire une affaire, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça fait, je ne sais pas combien d'années, d'années, vous avez bien entendu, d'années, qu'on attend un règlement, enfin un règlement à la Société des alcools. Tant mieux. J'espère que ça va donner plus d'employés. J'espère que ça va donner du travail à du monde et surtout avoir des horaires fixes. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. Alors, une bonne nouvelle, vraiment. Donald Trump a jeté un pavé dans la marre. Là, il parle de 25 % sur les importations canadiennes et mexicaines. Bien là, j'aimerais ça qu'ils mettent aussi 25 % de taxes sur les armes qui arrivent de façon illégale au Canada en provenance des États-Unis. Je veux dire, c'est du sérieux, là. La majorité des armes illégales au Canada sont en provenance des États-Unis. Alors, ce n'est pas nécessairement du monde de Westmont qui vont s'en chercher, là. On s'entend, là. C'est certains groupes organisés, c'est certaines mafias qui fournissent des armes pour commettre des délits chez nous. Bon, moi, je pense que c'est une... C'est... Il avait dit qu'il imposerait des tarifs. Mais le problème, c'est qu'il impose des tarifs aussi élevés avec des taxes, bien, ça va être les consommateurs américains parce que le bois d'oeuvre, là, on va l'envoyer pareil, puis ils en ont besoin de notre bois d'oeuvre, puis ils ont besoin de notre aluminium. Et là, je pense qu'il y a des téléphones qui vont se faire auprès de M. Musk, Elon Musk, parce que lui, il a besoin d'énormément d'aluminium pour ses voitures, ses Tesla. Bien, je vais vous dire une affaire, puis ses moteurs de Tesla, il vient du... Cet aluminium-là vient du Canada. Bien, moi, je pense qu'il va falloir qu'il impose aussi des tarifs pour tout ce qui arrive de la Chine. Mais en tout cas, ça, ça va être à suivre. Et les négociations, il n'est même pas encore officiellement en poste comme président que déjà, il y a des négociations qui vont s'engager avant qu'il signe les documents le 22 janvier prochain. Bien, Marc, je te remercie. On aura l'occasion d'élaborer sur bien d'autres sujets la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mon ami. Merci.